... Principalement CIS, puisque comme vous le voyez dans la bibliographie très sommaire que je vous ai distribuée, c'est l'auteur que j'étudie actuellement à travers un livre qui doit paraître prochainement, mais aussi d'autres auteurs comme Marat, Robespierre, Grégoire et d'autres. Donc, si vous voulez, du point de vue de la démarche, ça s'inscrit dans le champ qui a toujours été le mien, c'est-à-dire le champ de l'analyse de discours, avec une part lexicale importante, et qui sera dans cet exposé consacré à ce que j'appelle l'inscription du conflit, à travers un certain nombre de mots, et une part aussi d'histoire des idées linguistiques, des théories linguistiques, qui affleurera très fortement avec le cas de CIS, sans parler d'autres aspects que je n'ai pas le temps de traiter, en particulier la dimension histoire-langagère des concepts, mais qui sera plus spécifiquement abordée par Raymond de Meunier dans son travail sur le républicanisme et la révolution. Alors, pour introduire, un mot d'abord sur les raisons qui m'ont amené depuis quelques années à m'intéresser à cette thématique de la langue politique sur un trajet d'ensemble. Mes premiers travaux dans les années 80, dont vous avez donc l'indication à travers le livre de 89 sur la langue politique, ont porté sur l'itinéraire de divers portes-paroles et agents politiques, et comment à l'intérieur de ces itinéraires émergent des événements linguistiques constitutifs d'un trajet, qui est ce trajet dont je vais vous parler à un moment donné, qui est le trajet de la langue du droit à la langue du peuple. La langue du peuple, donc, qui nous amène vers la figure majeure de Robespierre. Ensuite, plus tardivement, c'est-à-dire dans mes ouvrages suivants, dans les années 90, je me suis intéressé de manière plus philosophique et moins discursive à ce que j'appelle le processus d'abstraction qui permet, à partir des nouvelles expériences qui se mettent en place, de formuler la langue politique. Et de ce fait, j'ai été amené à travailler sur des textes, je le répète, qui sont plus philosophiques au sens classique que politiques au sens des textes de Robespierre, qui sont les textes de CIS, dont je me charge actuellement, avec d'autres, de publier les manuscrits inédits, en particulier les manuscrits philosophiques, linguistiques et politiques. Et c'est à l'intérieur, donc, de ce vaste trajet qui nous mène d'une métaphysique du langage proche de ce que CIS appelle une métaphysique politique, qu'on en parlera, dans les années 1770-1780, à une langue propre du législateur à la fin de la période révolutionnaire, avec au centre, ce qui est évidemment l'élément majeur de l'apport de CIS en matière de langue politique, l'invention même de la langue politique, de l'expression de langue politique ou de l'expression de nouvelles langues politiques. Il s'agit donc de brosser à grands traits un vaste trajet, que j'appellerais le parcours empirique de la langue politique, qui va nous porter, donc, des années 1770 à l'an III, c'est-à-dire à 1795. Et à ce titre, évidemment, je vais être obligé d'être assez rapide dans chaque période. Alors la première période se situe dans ce qu'on appelle à tort la pré-révolution, mais que j'appellerais plutôt un moment proto- ou néopolitique, c'est-à-dire la manière dont s'invente la politique chez un certain nombre d'auteurs dans les années 1770 et surtout dans les années 1780, et plus particulièrement le cas, donc, de CIS, qui va d'abord formuler la langue politique dans une définition de la langue abstraite avant de la définir dans l'empiricité des événements révolutionnaires. Il nous faut pour ce fait partir d'un texte majeur qui est le grand cahier métaphysique, qui est le texte écrit par CIS à 25 ans, 1773, et qui résume, puisque ensuite il sera repris pendant 20 ans sous forme de réécriture et de rajout, qui résume ses positions philosophiques et plus particulièrement métaphysiques et encore plus particulièrement sur ces questions de théorie du langage. Dans le cahier métaphysique, CIS écrit « Chemin faisant, je me suis proposé de ne rien laisser de ce qui pourrait me servir à faire une théorie du langage. » Et il ajoute un peu plus loin, « Il faudrait, pour avancer dans les connaissances nouvelles, commencer par un traité des lois d'une langue philosophique. » Donc, vous voyez apparaître tout de suite les expressions de théorie du langage et langues philosophiques. Au début du cahier métaphysique, CIS constate, c'est assez classique à l'époque, « Que la langue facilite la circulation des idées comme l'argent, la circulation des richesses. » Et il ajoute « L'expression des connaissances ainsi que le signe des richesses ne sont reçues que par ceux qui ont déjà les objets représentés. » Et il dit définir ainsi ce qu'il appelle la langue concrète. Et donc, tout le travail dans le cahier métaphysique de CIS va être de sortir de la langue concrète pour définir un autre espace qui est celui de la langue abstraite qui sera le lieu de la fondation métaphysique de la langue politique. Alors, bien sûr, cette langue concrète existe partout, précise-t-il, parce qu'elle est langue du sentiment. C'est cette langue qui multiplie les tableaux énergiques avec comme sous-bassement la haine, la rage et toutes les passions possibles. Ce qui explique pourquoi les langues actuelles, celles qu'on peut appréhender du simple fait de les entendre, sont devenues progressivement, je cite, « un composé d'expressions enfantées par l'analogie et le mélange des langues mères. Elles entrent, dit-il, dans le genre vulgaire et usuel. » Donc, le travail de CIS pour construire une langue abstraite en fondation de la langue politique va se faire contre ce qu'il appelle cette langue usuelle et vulgaire, ce qui n'est pas tout à fait, vous le verrez, le trajet dans la Révolution française même, des Jacobins eux-mêmes, mais il faut déjà positionner CIS pour comprendre la suite. La limite de ces langues, de cette langue concrète, tient à leur rapport immédiat aux besoins fondamentaux des sociétés. Je cite, « il n'y a dans la langue vulgaire que ce que les besoins communs de la société ont pu y mettre. » La figure que CIS incarne dans ces années-là, qui est la figure du philosophe spectateur, ne peut, dit-il, se contenter des quelques idées vagues et isolées jetées dans la langue. Il ne peut non plus se contenter, là, vous voyez, c'est très explicite, du petit nombre d'idées analogues à la politique qui se trouvent dans la langue vulgaire. Donc, s'il veut véritablement constituer une langue politique dans toute sa vastitude, il doit sortir de cette analogie concrète et rentrer dans ce qu'il appelle le fond de la science politique. Alors, cette langue concrète, il n'en dénie pas l'intérêt, elle a un but d'utilité, à condition qu'elle soit transparente, si j'ose dire. Ainsi, il dit, « la langue n'est faite que pour se communiquer ce qu'on sait, non pour se donner des connaissances. » Alors, si elle joue ce rôle de transparence, ça va. Mais dans bien des cas, ce n'est pas le cas. Alors, comment va s'opérer une entreprise plus complexe qu'est la construction de la langue abstraite ? Et je le répète encore une fois, qui va être donc fondamentale dans l'invention de la langue politique ou de ce qu'il appelle la métaphysique politique. Alors, c'est l'importance accordée au statut de l'abstraction au sein même d'une démarche empiriste. C'est quelqu'un qui est profondément influencé par les courants empiristes, soit directement par la lecture de Youmoulok, soit indirectement par l'importance de la tradition anglo-écossaise de réflexion sur la société civile, en particulier Mandeville et Ferguson. Donc, c'est l'importance accordée au statut de l'abstraction au sein même d'une démarche empiriste qui va conférer à cette langue philosophique cette spécificité. Il y a donc dans le cahier métaphysique toute une réflexion sur l'abstraction. Les abstractions, dit-il, servent à faire connaître l'analogie entre les objets connus et inconnus. Elles sont le véhicule des connaissances. Elles sont le modèle, le tiers commun. Ça, c'est extrêmement important. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer, mais il y a toute une théorie du tiers commun d'après lesquelles nous évaluons les qualités. Il est là, très proche de Leibniz, c'est-à-dire l'idée que les qualités en soi ne sont pas connaissables, mais c'est les rapports de quantité qui s'instaurent entre les qualités qui permettent de connaître. Et donc, c'est ce tiers, ce tiers commun qui va devenir le tiers état. Donc, vous voyez que la notion de tiers état en 89 n'est pas aventurée. Elle a toute une fondation métaphysique et philosophique complexe. Et il ajoute donc, à propos de cette langue abstraite, il en conclut que les avantages de la langue abstraite sont infinis sous ce rapport. Donc, tant qu'on n'a pas vraiment défini dans une métaphysique, donc, je précise, qui est très proche de Leibniz, via Kondiak, puisqu'il est très kondiakien et Kondiak a une relative connaissance de Leibniz, mieux qu'on ne le croit y ait jusqu'à maintenant. Donc, c'est à partir de là que va se fonder la langue politique. Vraiment, cette théorie qualité-quantité, rapport de quantité entre les qualités et construction de ce qu'il va appeler une science des quantités. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas formulé une science des quantités, dans laquelle on peut poser les avantages de la langue abstraite, on ne peut pas poser de science politique. Il est très critique, bien sûr, dans cette perspective de Kenney et de tout le courant rationaliste physiocrate qui se trouve autour, et très proche, je l'ai dit, de Kondiak et en particulier du traité des sensations avec son fameux modèle kondiakien d'automate abstrait. Et il écrit à ce propos, puisqu'il y a une partie du cahier métaphysique qui est consacrée à une lecture de textes de Kondiak, il n'y a que la statue, la fameuse statue de Kondiak, que nous puissions faire travailler à la langue philosophique, parce qu'elle se servira alors dans cette recherche que d'instruments dont la réalité et la bonté sont constatés. Il y a donc tout un travail sur la genèse sensualiste de la connaissance que je ne vais pas développer, mais qu'on peut retrouver aussi, par exemple, au début de l'Émile de Rousseau et qui est assez commune à l'époque sous l'influence de la tradition kondiakienne. Vous voyez ce mélange, enfin, qui n'a rien d'étonnant philosophiquement, se soucie toujours d'être au plus près des sensations, au plus près des réalités empiriques, tout en allant vers des constructions extrêmement abstraites. C'est-à-dire que l'abstraction, il n'y a pas de représentation première au sens de fondation empiriste, mais à partir du moment, ce sera son grand dialogue avec les philosophes allemands dans les années 790, mais à partir du moment où les sensations sont posées, on peut aller vers des formes d'abstraction extrêmement élaborées. Donc, c'est un empirisme abstrait, un empirisme radical, comme on dit chez les spécialistes de Hume. Mais au-delà de kondiak, on peut, et ça m'intéresse à ce moment-là en tant que linguiste, et ça me paraît plus concret à appréhender, nous pouvons appréhender cette dimension fortement cognitive de la langue abstraite, c'est-à-dire cette construction de la langue abstraite dans une théorie de la connaissance, à partir de la réflexion de Seyès sur le statut du verbe, le statut grammatical du verbe, et l'idée que pour construire une langue politique, il faut révoquer le verbe être et passer sur le verbe d'action. Alors, vous savez peut-être que chez kondiak, le verbe être a une grande importance, puisque c'est lui qui permet d'exprimer la coexistence entre les éléments de connaissance et de construire ce que kondiak appelle une langue bien faite. Seyès, là, sur ce point, récuse kondiak, encore qu'il y a des éléments de kondiak qui pourraient faire jonction avec sa position, mais je ne vais pas compliquer les choses. Seyès, pour sa part, récuse donc l'usage du verbe être dans la langue abstraite ou philosophique. Selon lui, l'usage du verbe être n'est légitime qu'au titre de la représentation des faits reconnus par la langue concrète. Donc, le verbe être, c'est-à-dire le constat de l'existence des faits, de la reconnaissance des faits, c'est de l'ordre de la langue concrète, mais en aucun cas ça ne peut être utilisé dans une démarche dynamique de construction de la langue abstraite. À ce titre, le verbe être, dit-il, ne doit être légitimement ni susceptible de conjugaison ni intégrable dans une proposition abstraite quand, je cite, son attribut est exprimé de manière active parce qu'il n'est pas apte à rendre compte du temps, de l'action qui sont les composantes essentielles de la langue abstraite. Il faut donc sortir du verbe être, aller vers des verbes qui expriment l'action, qui expriment ce fameux rapport entre les qualités, ce rapport de quantité. Et il y a là une citation de 76 qui vous donne cette orientation fortement performative, on pourrait dire. Tous les verbes actifs se réduisent à un seul. Il n'y a qu'une seule action pour l'âme, je veux, une seule pour le corps qui est la suite de l'autre, j'agis. Donc le verbe fondateur pour CIS de la langue politique, c'est le verbe d'action à la première personne, ce qu'on appellerait de nos jours un performatif, je veux, j'agis. Et tant qu'on n'a pas défini une théorie de la langue à partir de ces verbes performatifs, on ne peut pas définir une science de la politique. Et tout particulièrement tant qu'on n'a pas défini l'expression j'agis moi-même. Vous retrouvez évidemment quelque chose que je n'ai pas le temps de développer qui est dans cette métaphysique de CIS, la volonté de construire une métaphysique du moi. c'est là quelque chose évidemment de très novateur chez CIS puisque ça ne sera repris qu'après les idéologues au début du 19e siècle, cette idée d'une métaphysique du moi. Et donc, elle est très présente également dans ce cahier métaphysique, mais c'est là évidemment tout un pan de sa philosophie que je n'ai pas le temps de développer. Simplement, vous envoyez là la marque, disons, verbale à travers les verbes à la première personne de type performatif et verbe d'action. Dans cette voie, donc, CIS ne cessera de faire du verbe actif à la première personne le pivot sémantique de la langue abstraite, de ce qu'il appelle la langue métaphysique et puis ce qu'il appellera en 89 la langue politique. C'est le potentiel créateur du verbe d'action dans cette fameuse théorie du moi qu'il met en place qui l'intéresse au premier chef et il infirmera à diverses reprises, y compris pendant la Révolution française, je cite, le verbe exprime une action, le mouvement seul est le verbe. Donc vous voyez cette idée qui est une idée classique de la Révolution qui est l'idée de mouvement dont vous voyez bien évidemment par rapport à l'expérience empirique ce qu'elle peut apporter est constamment rapportée chez CIS au verbe performatif et à son usage dans la langue politique et ça, pour lui, c'est la forme ultime de l'abstraction politique. Ça permet donc cette position de CIS d'abord de manière métaphysique de dénoncer la confusion des idées dans la langue vulgaire, le fatras des langues, l'embarras des langues d'existence et sa conséquence immédiate à la veille de la Révolution française, la langue philosophique existe nulle part, l'expérience révolutionnaire ayant comme vocation de faire exister cette langue politique comme langue philosophique. Vous voyez donc ce cadre et ça sort un peu de l'idée si vous voulez que la nouvelle langue politique révolutionnaire serait quelque chose qui serait née abstracto en 1789 des événements qui auraient été simplement une traduction des événements. Ce n'est pas faux mais ce n'est pas non plus vrai du moins dans le trajet de CIS il y a vraiment une volonté de construire une langue politique sur une métaphysique sur une théorie de la langue abstraite et ensuite de l'expérimenter dans l'événement. Ce n'est pas non plus au niveau des mots tout à fait anodin parce que ça permettra à CIS dans les années 1780 d'inventer deux mots les mots de socialisme et de sociologie. Donc le socialisme avant Pierre Leroux en 1830 ou d'autres attestations qu'on connaît dans les années 15-20. Socialisme au sens d'art social bien sûr ce n'est pas le contenu qui est en cause c'est la nouveauté du mot et sociologie c'est plus intéressant parce que là évidemment il y aurait tout un travail à faire sur le contexte d'invention de la sociologie chez CIS et chez d'autres dans ces années 1770-1780. Alors qu'est-ce qui se passe en 89 ? C'est le seul moment donc où CIS publie véritablement il publiera en l'an 3 mais pour les législateurs c'est le seul moment où il publie des livres en direction d'un public plus large et en particulier ce fameux texte que vous connaissez qu'est-ce que le tiers état alors que 90% de ses écrits restent manuscrits et donc nécessite leur publication en cours. Alors on voit très bien comment se fait le passage de la notion de science politique à celle de langue politique langue politique expression qui n'est pas présente dans les textes avant 89 ainsi par exemple dans le premier ouvrage qui sont les vues enfin le second les vues sur les moyens d'exécution il dit le mot « troyer » tous ses dérivés doivent être bannis à jamais de la science politique et dans qu'est-ce que le tiers état il dit enfin tous ces mots de taille de franc-fièvre d'ustensile etc seront proscrits à jamais de la langue politique et ensuite il apportera une autre expression qui est celle de nouvelle langue politique car il est évidemment très conscient que cette expression de langue politique il n'en est pas le fondateur qu'elle circule donc pour marquer sa spécificité il parle de la nouvelle langue politique voilà donc cette langue abstraite cette langue de la métaphysique politique qui prend corps dans la langue politique face aux événements de 1789 pour exprimer l'existence de cette langue politique Seyès quitte la figure du législateur philosophe pardon du spectateur philosophe c'est-à-dire cette figure de philosophe qu'il s'était donné dans les années 70 pour endosser ce qu'il appelle le rôle d'écrivain patriote qu'est-ce que l'écrivain patriote c'est celui qui dit la vérité qui la fonde sur les principes de la science morale et politique vous voyez l'expression et qui présente donc les fruits d'éveil du philosophe de cabinet depuis 20 ans donc tout ce travail qu'il a effectué lui-même dans l'enfermement puisque c'est véritablement dans l'enfermement qu'il a fait ce travail philosophique dans les années 70-80 enfermement de type disons ecclésiastique enfin il était dans un séminaire et donc il était guerre avant de rentrer dans le processus révolutionnaire même s'il y a eu une étape intermédiaire donc bref toujours est-il que c'est en tant qu'écrivain patriote qu'il va définir les premiers mots de la langue politique alors ça commence de façon tout à fait intéressante car ça montre le lien très étroit à la métaphysique c'est dans son préliminaire sur la constitution française donc un texte de 89 préalable à la version de la déclaration des droits qu'il proposera comme d'autres il se moque donc du fait que la multitude qualifie les vérités les plus utiles c'est-à-dire les idées nouvelles de métaphysique et de façon très ironique il montre que tous les mots qui sont qualifiés de métaphysiques par cette multitude entre guillemets ce sont les mots de la nouvelle langue politique alors je cite d'abord la manière dont il présente la chose toutes les vérités aujourd'hui les moins contestées ça va très vite à cette époque il y a des mots qui s'acclimatent en quelques semaines toutes les vérités aujourd'hui les moins contestées les plus répandues ont essuyé à l'origine le reproche d'être devenu attendez là j'ai un problème sur ma citation toutes les vérités aujourd'hui les moins contestées les plus répandues ont essuyé à leur origine le reproche d'être métaphysique ensuite elles sont devenues peu à peu des principes certains pour les autres ignorées repoussées pour les autres enfin elles ont grossi la masse des idées communes et ne sont plus que du bon sens pour tout le monde donc c'est cette idée que la langue abstraite devenant langue politique elle avance un certain nombre d'idées métaphysiques qui vont devenir des idées de sens commun de la nouvelle politique et évidemment c'est lumineux deux siècles après quels sont ces mots concernés c'est les mots de tiers état de représentants d'assemblée nationale de pouvoir législatif il ne viendrait à l'esprit de personne de nos jours de ne pas considérer que ce ne sont pas des mots du sens commun de la politique mais à l'époque c'était des mots qui étaient considérés comme de la métaphysique et donc tout le travail de CIS consiste dans ses écrits à les faire passer dans le nouveau sens commun de la politique avec au centre le mot de de nations CIS nous fait alors entrer dans un espace politique encore inconnu qui est le tiers commun entre les qualités humaines qualité humaine définie cette fois-ci comme volonté individuelle irréductible les unes aux autres c'est-à-dire quitte le terrain métaphysique il ne parle plus des qualités individuelles il parle des volontés individuelles de la volonté commune qui se construit entre ces volontés individuelles et c'est à travers ce jeu des volontés qu'il va définir un nouveau tiers commun de la métaphysique politique qui est le tiers état et cette formulation du tiers état comme tiers commun n'est possible qu'à partir du moment où apparaît l'équivalence entre nations et tiers état alors il y a une analyse surtout dans le chapitre 5 de qu'est-ce que le tiers état qui est un ouvrage de théorie politique assez complexe et non un pamphlet comme on l'a dit souvent il y a une analyse assez complexe du rapport entre nations tiers état et constitution quel en est le résultat en affirmant que la nation est indépendante de toute forme dans sa dimension constituante à la différence de la constitution donc ce n'est en rien une forme positive Seyès définit le but de l'écrivain patriote il s'agit de savoir ce qu'on doit entendre par la constitution politique d'une société et de remarquer ses justes rapports avec la nation elle-même c'est donc le rapport entre constitution et nation qui va fonder la langue politique ce fameux rapport qui était celui de la science des quantités avant que la science politique soit définie dans le concret des événements révolutionnaires ces justes rapports entre nation et constitution se matérialisent dans la langue politique et c'est ce rapport réflexif de la nation à la constitution qui va sans arrêt redéfinir la langue politique redéfinir les éléments de cette langue politique alors ça si vous voulez c'est l'élément de fonctionnement interne à la langue politique c'est la manière dont elle va se construire à travers ces catégories politiques et elle va se redimensionner en permanence dans le débat législatif mais cette langue politique a une source énergétique si j'ose dire a une source de force qui est un acte de langage qui est l'acte de demande c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où l'existence du tiers état comme nation est posée ce tiers état demande il demande un nouvel espace politique et cet acte de demande attesté dans l'expression nous demandons je sais bien chez CIS est-ce que dans un contexte très particulier qui est celui des cahiers de doléances c'est cet acte de demande qui rend compte de la vérité de l'action du tiers état nous retrouvons donc ici l'importance accordée dans la langue abstraite au verbe d'action à sa valeur performative vous voyez comment même si c'est un travail de catégorie qui se met en place avec la formation de la langue politique chez CIS à travers des catégories qui sont nos catégories communes de la langue politique actuelle de la démocratie politique il n'empêche que vous avez toujours par derrière chez CIS un acte de langage ici l'acte de demande qui permet de positionner de dimensionner ces catégories par rapport à une performativité à un mouvement à une action l'individu donc fonde la nation à partir je l'ai dit des formulations constitutives de son existence même je veux et j'agis la nation je cite est un tout voulant et agissant issu d'un espace commun aux volontés individuelles la volonté commune qui est illimité dans ses formes d'expérimentation au même titre que ce moi qui l'a fondé qui est illimité et qui permet de dire j'agis moi-même alors pour répondre à une des formulations de mon titre quel est par rapport à cette construction catégorielle de la langue politique le positionnement de ce que j'appelle l'univers antonymique c'est à dire comment se jouent les oppositions en particulier les oppositions entre groupes vous savez que dans c'est classique dans le discours politique il y a des phénomènes d'antonymie qui joue sur la symétrie des désignations entre la désignation qui permet de se désigner soi-même comme groupe et celle qui permet de désigner l'autre sauf si c'est Pierre et Paul il y a égalité je me désigne Pierre l'autre et Paul j'établis pas une hiérarchie nécessairement mais comme c'est quand c'est ami-ennemi il y a évidemment une asymétrie c'est à dire que je me désigne plutôt positivement comme ami et je péjeure l'autre comme ennemi donc on entre dans un univers antinomique dissymétrique c'est le fameux univers péjoré des autres apostrophés de façon négative et pour parler comme Kozelek qui a consacré tout un chapitre de son livre sur le futur passé à ce fonctionnement ce sont donc des désignants à usage unilatéral et à contradiction inégale ce qu'il appelle les concepts antonymes asymétriques alors il y a trois types de concepts antonymes asymétriques qui fonctionnent dès 89 où vous verrez qu'ils fonctionnent disons dans les années du début de la révolution française ceux qui n'ont absolument aucun rapport morphologique par exemple patriote-aristocrate ceux qui fonctionnent par dérivation on va de contre-révolutionnaire à révolutionnaire alors j'insiste sur le fait on le verra que dans le contexte révolutionnaire c'est d'abord la désignation péjorée de l'autre qui apparaît et la désignation positive après c'est à dire contre-révolutionnaire et premier chronologiquement par rapport à révolutionnaire j'y reviendrai et évidemment par ce qu'on appelle la négation d'une forme lexicale ennemi du peuple peuple positif et nié par ses ennemis alors je l'ai dit je le répète d'un point de vue chronologique en général ce sont les désignations de l'autre qui apparaissent d'abord avant la nomination de soi-même alors dans le cas de CIS qui est un peu fondateur en la matière la première désignation péjorée c'est dans le titre de son premier ouvrage ce sont enfin c'est en dérivation de ce titre ce sont les privilégiés et c'est sur les privilèges et c'est là qui est formulé quelque chose d'extrêmement fort et qui peut paraître une exclusion définitive mais dont il va falloir réfléchir sur le statut même d'exclusion qui est la formule suivante si l'on notait l'ordre privilégié la nation ne serait pas quelque chose en moins mais quelque chose en plus donc vous enlevez une partie et ça permet au tout d'exister c'est une idée intéressante c'est toujours cette idée très forte chez CIS qu'on doit constituer le tout la langue politique la nation comme tout et donc vous en enlevez un élément et ce tout est encore mieux constitué donc c'est à partir du moment où existe l'équivalence tiers état égale tout de la nation qu'existe dans le même temps la présence hors de ce tout des privilégiés des privilégiés qui deviennent donc les ennemis de l'ordre commun l'ennemi du tiers mais c'est là où la question se complexifie car si les privilégiés sous l'ancien régime ont procédé à l'exclusion du tiers c'est à dire si dans le discours d'ancien régime des privilégiés il y a bien un exclu qui est le tiers le tiers en disant que les privilégiés sont hors de commun ne les exclut pas c'est eux-mêmes qui s'excluent puisqu'ils font le choix d'être hors du droit commun c'est assez complexe je vais essayer de préciser ainsi la nouvelle langue politique n'exclut pas les privilégiés de la nation mais s'en tient au constat que les privilégiés ont fait le choix de se constituer hors du droit commun en se considérant comme un ordre distinct parmi les citoyens ainsi précise CIS l'ordre noble n'entre pas dans l'organisation sociale est étranger au milieu de nous à des droits séparés du grand corps des citoyens donc il faut insister là-dessus parce qu'on aura toujours tendance à croire que quand se met en place une langue politique qui plus est révolutionnaire elle fonctionne par exclusion de l'autre désigné négativement dans l'esprit de CIS le tiers état lui a été exclu dans le système d'ancien régime mais avec le discours révolutionnaire il n'est pas exclu ce sont les privilégiés en faisant le choix qu'ils ont fait qui est un choix contraire à la liberté politique qui s'en exclut d'eux-mêmes et qui donc se mettent hors du droit donc on retrouve cette idée qui est très importante que dès le départ que la langue politique de la Réunion française n'est pas excluante mais exclusive c'est-à-dire la présence ou non à l'intérieur de sa positivité dépend du choix par rapport à la liberté politique qui est faite par ceux qui y sont ou qui n'y sont pas c'est une idée qu'on retrouve aussi en histoire des femmes chez Geneviève Fraisse par exemple qui polémique à raison contre les historiennes des femmes de la Révolution française qui dit que les femmes ont été exclues de la Révolution française elle dit donc vous aurez sans doute un exposé sur ce sujet puisque ça correspond au contenu de l'ouvrage dont elle donne le titre dans son exposé puisque son exposé c'est le titre de son dernier ouvrage et donc elle montre bien si vous voulez qu'on n'a pas exclu définitivement les femmes de la démocratie française mais il y a un certain nombre de choix qui ont été faits d'exclusivité alors là pas par les femmes elles-mêmes mais par les législateurs mais que ces choix peuvent toujours être contestés par l'action des femmes elles-mêmes et qu'il y a donc toujours la possibilité pour les femmes de revenir dans le politique en contestant ces choix et donc c'est pas une exclusion définitive là c'est un peu le même cas mais sur un mode différent c'est cette idée que aussi fortes soient les formules de CIS pourtant dans l'esprit de CIS ce ne sont pas les privilégiés qui se sont pas c'est pas le tiers état qui exclut le privilégié de la nation mais c'est les privilégiés par le fait la manière même dont ils définissent hors du droit commun qui n'y sont pas c'est toujours le problème de savoir qui fait ou non le choix de la liberté politique il y a toujours la possibilité de faire ou non le choix de la liberté politique alors dans le cas des femmes pourquoi les législateurs n'ont pas voulu donner aux femmes ce choix de la liberté politique pendant la révision française c'est une grande question mais ça ne veut pas dire pour autant que leur attitude a été une attitude d'exclusion elle a été une attitude d'exclusive bon peut-être vous y reviendrez avec les travaux de Geneviève Fraisse qui me paraissent tout à fait fondamentaux en la matière et que je me suis donc permis de rapporter alors comment maintenant se reformulent les grandes étapes de la langue politique une fois passée l'étape fondatrice de CIS dans la révolution là je vais aller assez vite parce que c'est le thème central de mes ouvrages de 89 et 98 sur la langue politique et je vais rappeler les principales étapes alors en 89 donc l'élément moteur de cette langue politique c'est l'acte de demande dans les cahiers de doléances et surtout la définition du citoyen à l'intérieur de ces cahiers donc acte de demande des citoyens puis peu à peu on voit s'énoncer ça paraît logique les éléments principaux de la langue politique au sein de l'Assemblée nationale et la manière dont l'Assemblée se positionne comme nationale vis-à-vis du pouvoir royal que ce soit au moment du serment de jeu de paume où elle impose le statut de citoyen face à la prérogative royale ou à d'autres événements liés à la prise de la Bastille c'est-à-dire à cette poussée populaire qui lui permet d'affirmer des positions légitimes face au roi sous forme d'autres actes de langage qui ne sont plus des actes de demande mais qui sont plutôt des actes de souveraineté l'autre moment tout à fait décisif c'est évidemment le débat sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et son adoption en août qui introduit le droit naturel déclaré comme élément régulateur de l'espace de la citoyenneté et par conséquent de la langue politique c'est ce moment extrêmement important où en se réappropriant les droits dans le mouvement les révolutionnaires transforment la langue politique en langue des droits et donc il y aura toujours cette attente de la réalisation des droits qui sera là à l'horizon de la langue politique et qui va lui donner évidemment cette grande force événementielle pendant toute la révolution reste qu'en 1789 la formation de la langue politique reste énoncée comme langage de la loi à l'intérieur de l'Assemblée nationale et qu'il n'existe pas hors de l'Assemblée d'agents politiques de ce que j'appelle de porte-parole en position d'agents intermédiaires qui formulent en permanence les droits en révolution ce qui limite singulièrement la langue politique de l'Assemblée et son langage de la loi ne serait-ce face à un phénomène qui est tout à fait classique dans la révolution qui est le discours punitif émeutier des foules qui a sa forme propre d'expression qu'on peut considérer comme étant hors ou dans la langue politique ça c'est un autre problème mais cette logique punitive des foules n'est pas traduite par des porte-paroles et reformulée par cette traduction à l'intérieur de l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale les députés de majorité modérée perçoivent cette logique punitive comme une logique archaïque et donc ça limite l'émergence de la langue politique au langage de la loi et ça lui donne une efficacité faible une fois qu'elle sort de l'Assemblée nationale et qu'elle se confronte au phénomène d'émeut tout simplement de mouvements populaires on le voit très bien d'ailleurs dans le cas du 5 octobre 89 lorsque les femmes se présentent devant l'Assemblée et l'échec de Maillard qui est un des vainqueurs de la Bastille qui tente de prendre leur tête et se présenter comme leur porte-parole et qui en quelque sorte est malheureux dans ses médiations car il n'est pas reconnu comme porte-parole ce rapport distendu donc entre ce langage de la loi qui positivise la langue politique au sein de l'Assemblée nationale mais évidemment de façon complexe et une langue des droits à l'extérieur qui n'est pas encore véritablement formulée par des porte-parole cette distension en 1790 dès 1790 pose problème elle sera en partie remplie en contenu par d'autres formulations mais j'en parlerai pas puisque ça sera dans l'exposé de Raymond de Monnier qui sont les nouvelles formulations du langage républicain mais bien entendu ce qu'apporte le langage républicain ce sont des formulations nouvelles sur la démocratie et le républicanisme ce sont de nouveaux contenus politiques mais pour autant elle ne maîtrise pas si facilement les formes de traduction de cette langue politique dans les mouvements c'est un peu compliqué là il y a une connexion difficile à faire donc une grande partie des formulations de la langue politique sous la forme du langage de la loi puisque l'Assemblée nationale est de la bord des lois c'est son rôle reste prisonnière de ces limites d'expressivité de la langue des droits et on va voir comment en sortir ça va être le rôle du mouvement jacobin et c'est là où on rentre dans un processus qui est radicalement différent du processus séyétien qui est le processus qu'on pourrait qualifier rapidement de Robespierris qui est la manière dont les jacobins en appuient en particulier sur le courant républicain mais là j'insiste pas puisque Raymond de Monnier en parlera comment ils vont élaborer la langue politique non plus seulement comme langue de droit mais langue du peuple alors c'est un processus long et complexe que j'ai décrit à diverses reprises et qui part d'un constat c'est lorsqu'en 1791 une vaste offensive est menée par les contre-révolutionnaires contre le langage patriotique sous des formes burlesques et carnavalesques où on voit dans la presse pamphlétaire modérée contre-révolutionnaire les mots se retourner vous trouvez par exemple des expressions comme aristocrate aristocrate pour désigner les jacobins toutes sortes de jeux de jeux de mots d'inversion et il y a tout un bon sens des mots inversés qui se met en place dans la presse pamphlétaire et qui retourne complètement le langage patriotique qui si j'ose dire y perd totalement son latin donc face à ça il y aura deux sortes de réactions la réaction des républicains mieux définir les mots mais ça Raymond de Monnier en parlera parce qu'il y a des mots de constitution et république et aussi la réaction d'une nouvelle génération de jacobins qu'on appelle les grammairiens patriotes qui sont des jacobins qui tentent de penser la langue politique dans ses formes d'expérimentation les plus immédiates et le plus célèbre de ces grammairiens patriotes c'est François Urbain d'Omergue qui est un grammairien d'origine provençale qui s'installe à Paris en 1790 et qui va lancer toute une série d'initiatives pour je cite mettre la langue à la hauteur de la constitution contre l'abus des mots et il va contribuer donc de manière décisive par les gens qu'il rassemblera autour de lui il y a Brissot il y a Robespierre il y a Condorcet il y en a bien d'autres va contribuer de manière décisive à promouvoir la rationalité des droits au plan linguistique et à définir une conscience linguistique permettant la mise en acte de la langue des droits il ne suffit pas que la langue des droits existe encore faut-il avoir conscience de son existence c'est-à-dire faire qu'elle soit événement linguistique alors il le fait de deux façons qui sont classiques à l'époque il diffuse un journal de la langue française dans lequel il propose une rhétorique et une poétique raisonnée donc toute une série de considérations à la fois sur la langue exacte la langue grammaticale et la langue ornée la langue de la rhétorique et le lien entre rhétorique et grammaire sous la citation il n'y a pas de véritable éloquence sans la propriété des mots donc le rapport entre rhétorique et logique comme il n'y a pas de bonne peinture sans la correction du dessin et donc ça va permettre cette initiative linguistique de déployer la vérité du langage patriotique dans l'adéquation entre les mots et les choses à l'horizon bien entendu de ce qui est toujours fondateur de cette langue politique de ce qui est son attente majeure qui est la réalisation des droits le droit naturel déclaré c'est donc une initiative qui est intéressante parce qu'elle intervient dans un contexte en juin 1991 où il y a toutes sortes de mots qui circulent sous des formes tournées détournées comme je l'ai déjà dit par ailleurs il va prendre une seconde initiative qui est plus spectaculaire mais qui malheureusement n'aura pas une existence très longue qui est la formation d'une société des amateurs de la langue française où l'on retrouve donc les principaux dirigeants jacobins du moment et cette société aura pour rôle de constituer pour aller vite un dictionnaire de la langue politique ou tout du moins de se consacrer à la régénération de la langue vous voyez là apparaître les premières formulations qui seront les formulations classiques de la construction de la langue française comme langue nationale en l'an 2 autour de figures plus connues comme Grégoire ou Barré il faut savoir que Domergue a servi plus d'une fois de porte-plume à ces grands législateurs et que donc dans cette société se mettent déjà en place toute une série de formulations de l'institution de la langue comme langue nationale qui sera évidemment un des éléments centraux de la politique linguistique de l'an 2 des montagnards et des robespieristes donc il y a là tout ce travail qui est fait qui est l'idée donc de donner une rationalité linguistique à la langue politique dans le champ politique d'en formuler des éléments de conscience voire même d'en formuler la traduction événementielle le cas échéant à travers ces deux formules la révolution doit régénérer la langue et le mot d'ordre élever la langue à la hauteur de la constitution il s'agit donc de constituer un espace d'adéquation entre l'action et la constitution où la langue des droits occupe une position stable et médiatrice cette étape est extrêmement importante car elle va permettre l'émergence d'une génération de Jacobins qui ne sont pas à proprement parler les grands agents politiques que vous connaissez mais ce qu'on appelle des porte-parole qui vont faire parler cette loi mais au sens très concret c'est à dire en la diffusant civiquement dans l'ensemble des régions françaises si Domergue a défini les conditions de possibilité d'un agir conforme par la médiation de la langue au droit naturel déclaré il reste à faire parler la loi c'est à dire à constituer les premiers espaces de civilité dans laquelle cette langue n'est pas simplement une langue du législateur mais aussi une langue parlée par tous par les citoyens ce mouvement des porte-parole est d'autant plus notable que contextuellement on est dans une période où le pouvoir exécutif est détenu par le pouvoir royal et que donc ce pouvoir exécutif est dénoncé comme traître et toute une série d'agents jacobins circulent dans les régions pour constituer une autre modalité de ce pouvoir exécutif enfin une modalité disons de recours face aux trahisons du pouvoir exécutif c'est ce qu'on appelle à l'époque dans la presse les commissaires pacificateurs ou tout simplement dans les archives les missionnaires patriotes alors j'ai eu l'occasion dans mon livre de 92 sur Marseille républicaine d'étudier longuement le rôle de ces missionnaires patriotes la façon dont ils font parler la loi en créant des vastes réseaux de sociétés populaires et en instaurant des formes de pédagogie des droits de l'homme à partir des clubs de jacobins marseillais ex c'est par dizaines chaque semaine que des commissaires partent de ces villes ils sont chargés et pour aller dans les campagnes environnantes ils remontent jusque dans les basse-alpes ils sont chargés d'opérer l'union et la concorde ils ont pour but de maîtriser les opinions raffermir les patriotes dans les justes principes de la constitution c'est à dire les droits de l'homme ils font ce qu'on appelle des courses civiques et au terme de ces courses civiques ils créent des sociétés patriotiques ils créent des réseaux de civisme et c'est par leur acte de langage à l'intérieur de ces réseaux qu'ils mettent en qu'ils expérimentent le mot d'ordre d'union autour de la constitution alors ce qui est intéressant c'est que leur légitimité est acquise dans l'action même leur efficacité politique immédiate provient de leur capacité à élaborer une processure authentique de mise en acte des droits dans des situations d'affrontement je n'ai pas le temps de préciser cette présence des droits de l'homme cette présence des missionnaires qui font parler la loi dans les nouveaux espaces physiques civiques sera rapidement relayée par une nouvelle parole du législateur qui sera celle du législateur montagnard du philosophe législateur qui va à partir de cette manière dont les missionnaires patriotes font parler la loi fonder la langue du peuple alors là c'est le trajet de Robespierre pendant l'été et l'automne 92 qui est significatif de la construction de cette langue du peuple c'est là où à travers ces différentes interventions en particulier en tant que représentant de la commune de Paris ce dirigeant jacobin formule la langue politique en tant que langue du peuple c'est dans son récit de la chute du royauté le 10 août ce qui s'intitule sur les événements du 10 août que Robespierre formule les premières expressions de la langue du peuple l'apparition dit-il de cette expression est rendue possible par la présence immédiate du peuple à lui-même dans l'événement le peuple souverain et sa conséquence la chute du tyran l'expression le peuple s'élever constitue la première marque discursive de l'acte d'autotermination du peuple à partir de cette formulation initiale la narration de l'événement témoigne de l'existence d'un nouveau genre rhétorique la langue du peuple donc les jacobins proposent la création d'un nouveau genre rhétorique qui est la langue du peuple et qui va redonder à travers des formules comme mouvement populaire histoire de la révolution qui sont les formules classiques du langage jacobin alors comment dans cette nouvelle langue du peuple s'inscrit le conflit le phénomène toujours des antonymes on l'a vu à propos de CIS tiers état et les prix légers voyons maintenant avec la langue du peuple nous prendrons le cas de Marat qui a été étudié de façon très précise par Agnès Tecartes dans sa thèse récemment soutenue vous avez la référence sur le fort des mots alors au départ en 89 le seul couple antonymique je l'ai dit est celui d'aristocrate patriote chez Marat ce mot de patriote est d'emblée autodésignant puisqu'il est dans le titre même de son journal journal politique par une société de patriotes l'emploi du mot ennemi chez Marat est considérable donc vous voyez là un mot en situation antonymique alors que le mot d'étranger nous ne sommes encore qu'en 90 92 désigne un pays et ne renvoie pas nous le verrons comme l'an d'eux à un groupe identitaire péjoré c'est nos ennemis qui est le plus fréquent c'est à dire avec l'adjectif possessif avec des formes de référence à une collectivité sociale comme ennemi public ennemi du peuple et bien sûr le fameux complément de nom ennemi de la révolution de la liberté c'est plutôt celui-là le plus fréquent ou ennemi de la patrie qui marque un rapport affectif au territoire la césure donc chez Marat se fait en mai 90 c'est là où la notion d'ennemi de la révolution l'emporte sur les autres désignations et c'est donc un clivage identitaire qui se met en place non pas sur une référence classiste la référence classiste est très descriptif sans la révolution française elle n'a pas une grande valeur analytique mais elle a référence à un parti c'est toujours l'idée que certains ont fait le choix contre la liberté politique et donc se sont constitués comme partis contre-révolutionnaires ennemis de la révolution alors reprenons un peu l'historique la chronologie des mots alors contre-révolutionnaire apparaît en juillet 90 chez Marat révolutionnaire apparaît quelques mois après en septembre mais dans le discours de l'autre c'est à dire le discours de l'émigré donc c'est au départ un mot qui est négatif révolutionnaire c'est l'émigré qui se définit comme révolutionnaire et ce n'est qu'en fin 92 vous voyez tardivement que s'ébauche une appropriation positive de révolutionnaire dans le discours de Marat c'est à dire c'est pas un hasard un moment où la langue du peuple est en place c'est à dire tant que la langue du peuple n'est pas en place telle que je l'ai formulée en 92 Marat ne veut pas utiliser l'expression de révolutionnaire dans sa propre bouche soit il le fait utiliser par d'autres plus ou moins proches dans la révolution au Mirabeau c'est pas trop le cas mais enfin disons qui est quand même parmi les révolutionnaires soit dans la bouche de contre-révolutionnaire comme un émigré et donc ce n'est qu'en 92 donc vous voyez que c'est vraiment ce mot révolutionnaire le mot révolution évidemment apparaît très tôt mais contrairement à ce qu'on croit le mot révolutionnaire apparaît très tardivement dans le processus de la langue politique révolutionnaire et aussi l'expression de mouvement révolutionnaire qui a été précédé par des expressions comme mouvement populaire voire mouvement national alors revenons maintenant à CIS vous voyez on a en fond on a dessiné et j'arrive dans la dernière partie de mon exposé on a dessiné donc un double mouvement un mouvement d'invention de la langue politique sur la base d'une métaphysique politique et d'une langue abstraite construite dans les rapports entre individus qui est le propre de CIS qui est fondamentalement la langue du législateur et un mouvement du côté des Jacobins qui est un mouvement de langue du peuple qui s'inscrit beaucoup plus dans le rapport entre mouvements et législateurs dans la mesure où elle donne une place centrale à ses porte-paroles qui traduisent dans la langue du peuple les expressions fondatrices de la souveraineté populaire alors comment réagit CIS face à cette langue du peuple il va réagir contre on pouvait s'en douter et il va élaborer une autre formulation qui est la formulation de langue propre c'est à dire il va abandonner la formulation de langue politique qui lui paraissait consensuelle mais manifestement avec le trajet jacobin il y a autre chose qui est apparue et il va faire apparaître une autre expression qui est l'expression de langue propre qui va être l'expression réservée aux législateurs alors dès 89 CIS a constaté dit-il que la langue a survécu à la chose surtout du côté des privilégiés qu'il y a encore des éléments de la langue privilégiée dans les textes en particulier dans les textes législatifs donc toute une partie de son activité de législateur consistera à dénoncer ces abus et lorsque il débattra en 91 avec Thomas Paine sur les problèmes de république je ne reviens pas sur ce débat qui sera sans doute abordé par Raymond de Monnier il écrit à ce propos malheureusement les questions abstraites celles surtout qui appartiennent à une science dont la langue n'est pas encore fixée vous voyez ce qui l'intéresse vraiment dans la langue politique c'est les questions abstraites qui peuvent être fixées dans la langue politique malheureusement les questions abstraites celles surtout qui appartiennent à une science dont la langue n'est pas encore fixée ont besoin d'être préparés par une sorte de convention préliminaire avant de s'attaquer sous les enseignes au moins de la philosophie il faudrait bien être sûr de s'entendre donc la langue philosophique il le dit à plusieurs reprises n'existe pas et il va produire en 1792 un texte manuscrit au moment même où se met en place la langue du peuple des Jacobins qui montre bien qu'il est tout à fait ailleurs voilà quel est le titre de ce manuscrit malheur à nous parce que la politique se vautre dans le langage usuel et n'est pas borné comme science à sa langue propre après avoir affirmé dans ce texte manuscrit que chaque science a sa langue propre et que la science politique ne commence véritablement à exister que quand on commence à faire sa langue CIS récuse par avance ou en même temps la formation de la langue politique à partir de la langue commune telle que le préconisent les Jacobins avec la langue du peuple et voilà ce qu'il écrit que d'erreur que d'ambiguïté éternelle on aurait évité si le commun peuple qui se croit philosophe n'avait pu les aborder renfermés dans leur langue propre qu'ils se seraient avoués ne pas savoir et s'il était interdit d'en parler dans le langage malisé qui sert nos usages communs donc il entame un processus de rupture avec les Jacobins même si lui-même a pu être Jacobin dans les années 89-90 ce processus de rupture se théorise dans la liaison qu'il établit avec un linguiste du Hamel et Condorcet que vous connaissez pour fonder un institut des sciences morales et politiques fondation qui ne se réalisera pas mais qui se réalisera malgré tout dans un journal le journal d'instruction sociale publié en 93 dans lequel avec Condorcet il va exprimer ses opinions sur la langue politique et sur le refus de cette langue du peuple des Jacobins Seyès considère je cite qu'il faut se prêter malgré tout à la nécessité d'exprimer mal des idées justes quand il n'est pas de bon ton de créer des expressions nouvelles et qu'on est obligé de parler dans une langue qui n'est pas encore philosophique il est philosophe si j'ose dire au sens commun mais il va avec Condorcet définir ce qui va être un objectif majeur pour les législateurs y compris après 95 c'est à dire la constitution de la langue politique sur l'analyse qui deviendra après 95 la langue analytique dans le débat avec les idéologues il faut dit-il constituer la langue politique par l'analyse des idées qui expriment les mots de cette langue et ce journal fourmille d'exemples où il y a des tentatives de définir des mots en particulier les mots révolutionnaires contre la manière même dont ces mots sont définis au même moment par les Jacobins alors que se passe-t-il ensuite pour Seyès pendant la terreur homme à principe Seyès choisit à l'égal pense-t-il d'une partie de l'opinion publique de se taire pendant la terreur plus isolé que jamais c'est dans sa vie politique que c'est écrit il a dû se circonscrire dans la sphère la plus étroite de ses devoirs malgré tout il y a quelques formulations de l'époque qui ressort dont une qui montre bien sa position malheur à celui qui prêtait l'oreille aux conversations aux groupes aux divers orateurs donc il se ferme totalement à toutes les formulations langue nationale langue du peuple telles qu'elles sont mises en place par les Jacobins et il se retranche donc dans sa conception de la langue propre qu'il ne peut pas proprement développer puisqu'il n'est pas en position à l'intérieur de l'assemblée pour le faire mais lorsque ce sera possible il le fera et donc sans arrêt il prend ses distances avec ce qu'il appelle la masse des formes ordinaires de la langue usuelle et de temps en temps dans ses manuscrits il s'interroge sur ce qu'il appelle les mots despotiques par leur influence mots dit-il facilement repérables je cite par les résultats illimités qu'on en tire sans hésitation de la part du discoureur sans contradiction de la part des auditeurs donc et il choisit le silence contre les despotismes des passions alors comment pendant ce temps-là se formule pendant cette période de la terreur alors je ne vais pas parler de langue de la terreur parce que là c'est une formulation anachronique j'essaye de rester dans les formulations d'époque mais je vais essayer malgré tout de montrer dans un processus rapide comment se construit l'antonyme dans ce langage à partir d'un très bel exemple qui est celui qui a été étudié par Sophie Vanich dans sa thèse sur l'étranger malheureusement je vais être très rapide mais je vais quand même donner quelques éléments elle montre que la question enfin le discours sur l'étranger pendant la révolution française passe par trois trajets et que chaque trajet aboutit en l'an d'eux à des formes d'exclusion on en discutera qui sont intéressantes alors le premier trajet elle l'intitule hospitalité et suspicion vous savez peut-être qu'au début de la révolution l'assemblée nationale fut très hospitalière aux étrangers puisque même un certain nombre d'entre eux deviendront députés et que donc au départ il y a une réelle hospitalité d'assemblée il y a un réel enthousiasme d'un certain nombre d'étrangers pour le spectacle de la révolution et cet enthousiasme leur est renvoyé positivement par l'assemblée mais peu à peu on va rentrer dans un système avec la guerre de suspicion contre ces étrangers au point que sera votée à l'été 93 une loi contre les étrangers donc on va de l'hospitalité à la suspicion second trajet on va de l'amitié à la trahison alors la trahison c'est à dire le terme du trajet est marqué par le discours de Robespierre du cerf Niveauz en 2 qui assimile tout étranger à un tyran et qui considère donc qu'il faut exclure de manière illimitée l'étranger de la nation cette clôture est extrêmement radicale du moins d'après Sophie Vanich et pose problème par rapport à ce que j'ai dit sur la question de l'exclusion au départ et pourtant elle partait au départ d'un espace qui était très ouvert de l'Assemblée nationale au cosmopolitisme puisqu'il y avait Assemblée des Nations l'Assemblée nationale se considérait comme Assemblée des Nations et se pensait comme lieu de formation de loi universelle et congrès du genre humain donc vous voyez ce processus de l'amitié de l'Assemblée des Nations à un processus de fermeture où l'étranger est assimilé au tyran dans évidemment un contexte très particulier c'est à dire que dans ce trajet il y a toute une série de restrictions des droits des étrangers qui sont mis en place et en particulier leur réduction citoyenne à la citoyenneté passive avec en fin de parcours cette étonnante prolifération dans les textes de l'an 2 du mot étranger en particulier au moment de la lutte des factions troisième trajet de la fraternité à l'exclusion qui est le plus intéressant du point de vue linguistique et qui aboutit au fameux rapport de Barère du 7 Prairie à l'an 2 qui a un contenu que nous qualifierions d'inuit aujourd'hui c'est à dire la déclaration de guerre à mort contre le peuple anglais on ne fait pas de prisonnier et pourquoi cette manière aussi radicale de régler le cas du peuple anglais car c'est eux qui ont perverti la langue politique ainsi le dévoilement de l'identité tyrannique du peuple anglais rend compte du travail de perversion de la langue du droit effectué par ce que dit je cite Barère l'astucieux langage des anglais le crime de l'ex-humanité des anglais est avant tout un crime linguistique si j'ose dire par l'usurpation qu'il suppose du langage de la souveraineté dans la mesure où tout peuple peut et doit accéder à l'humanité en se constituant en tant que peuple c'est un fameux processus de constitution de langue du peuple en 92 en créant donc une langue du peuple le propre des anglais le propre des anglais selon Barère est de pervertir fondamentalement cette langue du peuple et donc l'anglais est cette figure majeure qui limite l'innovation du français national et en détruit la dimension interciviliste d'où l'extrême violence à l'égard puisque c'est lui qui est le destructeur même de la langue politique comme langue du peuple donc il n'y a de solution que physique pour son élimination c'est donc évidemment très fort comme support alors il ne faut pas évidemment pour la période de l'an 2 rester sur cette impression très excluante il ne faut pas oublier non plus que la période de l'an 2 c'est aussi la grande période des projets d'uniformisation de la langue nationale de la constitution de la langue française comme langue nationale à partir d'une politique éducative et linguistique qui est plus un projet qu'une réalité mais qui est fort importante car elle sera reprise par la république mais malheureusement je n'ai pas le temps d'en parler et ça a été l'objet de très nombreux ouvrages c'est un champ en soi de l'analyse c'est ce qu'on appelle l'analyse de la politique linguistique sur la révolution mais là mais pas mon propre alors une fois sorti de la terreur et j'en arrive vraiment à mes derniers développements une fois sorti de la terreur Seyès va pouvoir enfin développer sa conception de la langue propre débarrassée si j'ose dire de la langue du peuple puisque le propre évidemment du discours termidorien c'est d'avoir transformé c'est d'avoir désigné cette langue du peuple comme langue despotique langue des mots despotiques et donc d'en avoir démonétisé la valeur révolutionnaire au sens où on l'entendrait de nos jours et donc il va à l'intérieur même de l'Assemblée nationale où il a évidemment de la convention où il a évidemment un statut très fort en tant que législateur et philosophe il va redéfinir la langue propre du législateur c'est assez complexe et je ne vais pas m'y étendre simplement l'idée de Seyès c'est qu'il faut toujours garder l'idée de mouvement il ne faut pas du tout percevoir Seyès comme quelqu'un qui a une approche statique de la langue politique approche statique qui serait d'autant plus justifiée qu'on combat une langue du peuple qui s'est construite dans le mouvement révolutionnaire au contraire il va accentuer le rapport entre la langue et le mouvement en opérant un binôme qui sera très utilisé dans tout un héritage allemand de la science politique qui est le rapport ascendant-descendant c'est-à-dire il dit au fond l'erreur des Jacobins c'est d'avoir considéré que le mouvement ascendant de la langue politique c'est-à-dire le départ de cette langue à partir de la souveraineté du peuple des assemblées primaires où le peuple délibère au nom de sa souveraineté et remonte ensuite vers le législateur il faut aussi mettre au point un système descendant c'est-à-dire un système je cite dans les actes par lesquels ces divers représentants s'emploient à former ou à servir la loi c'est-à-dire il faut constituer une sorte de système circulaire de l'ascendance du souverain vers le législateur et de la descendance du législateur vers l'exécution des lois et c'est à partir de ce mouvement ascendant-descendant qu'il va redéfinir complètement la norme législative de la langue propre et ses modalités linguistiques on va retrouver sous cette langue propre la langue métaphysique du verbe d'action mais dans un rapport évidemment beaucoup plus complexe entre pouvoir constituant qui est le pouvoir ascendant et pouvoir constitué qui est le pouvoir descendant au point qu'il définira une nouvelle forme souvent il associe langue politique à art social et il va redéfinir donc l'art social pour redéfinir cette langue propre il parle art de s'assimiler la matière du juste développement de la nation qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que le législateur ne peut travailler que s'il fait à chaque moment le bilan de l'état des besoins de la nature humaine commune à tous toujours cette idée du tiers commun le tiers commun des besoins mais que le propre de ces besoins de l'ordre civil c'est qu'il surpasse toujours ce que peut et ce que doit faire le législateur il y a toujours un surplus de besoins par rapport aux lois déjà existantes et que donc la force du législateur dans le mouvement descendant c'est d'être capable de pressentir ses besoins c'est-à-dire de définir de nouveaux rapports inconnus dans ce tiers commun entre les individus et donc en quelque sorte de précéder les individus dans leurs besoins avant même qu'ils les formulent car en effet c'est la formulation des besoins du peuple qui justifie l'existence d'une langue du peuple puisque c'est son expressivité authentique à partir du moment où vous considérez que le législateur peut précéder cette découverte des besoins peut construire de nouveaux rapports inconnus en quelque sorte de nouveaux besoins et les proposer sous forme de loi aux citoyens à ce moment-là vous donnez une position forte au législateur dans le mouvement descendant vous lui donnez ce que CIS appelle les ressources d'équité naturelle c'est-à-dire il quitte il abandonne le mot d'égalité qui le gêne pour les raisons que vous pouvez comprendre et il reformule autour de la notion d'équité la place du législateur c'est celui qui fournit des ressources d'équité naturelle qui va reformuler en permanence des éléments de la langue politique comme ressources qui permettront de représenter la loi dans son mouvement dans sa dynamique novatrice et donc de maximaliser la liberté individuelle c'est-à-dire que si le législateur est capable de pressentir les nouveaux rapports entre les citoyens et les individus même si ces individus eux-mêmes dans leur langue concrète dans leur langue des besoins ne les pressentent pas il va les rendre encore plus libres ouvrir leur liberté individuelle maximaliser leur liberté c'est donc une langue propre qui se veut une langue du jugement général et qui est une langue de l'illimité du politique avec comme vous le voyez un rapport évidemment au peuple qui est complexe mais ça donne évidemment à la figure du législateur un aura énorme et c'est bien le propre de Seyès d'avoir construit la langue politique sur la figure du législateur alors que devient quand même et ça sera l'ultime conclusion dans ce contexte de l'an 3 l'ennemi enfin l'antonyme et bien l'antonyme se systématise on le voit très bien à travers un travail tout à fait passionnant qui a été effectué par Marc de Leplas sur l'anarchie dont c'est cité donc dans la biblio le désignant politique sociopolitique d'anarchiste qui est né dans la révolution en 91 va prendre en l'an 3 une dénomination systématique bien au-delà de ce qu'il a été en 93 chez les Girondins c'est lui qui va porter la tendance à la globalisation de l'autre alors que dans le discours Girondin l'anarchiste n'était qu'un élément à côté des anglais et des contre-révolutionnaires avec le discours termidorien les ressources de l'anarchie comme expression globalité de l'adversité sont exploitées à fond l'anarchie n'est plus quelque chose qui serait proche du despotisme royal sans s'y confondre l'anarchie passé la terreur s'identifie au despotisme même une synthèse s'établit dans les textes de l'an 3 en particulier chez CIS d'ailleurs entre l'anarchie et le despotisme chez beaucoup de législateurs on va de l'anarchie au gouvernement de Nandeux puis de l'anarchie à la royauté et on en arrive à la formule très générale de CIS les ennemis de la république trament sans cesse des moyens de nous ramener sous le joug du royalisme par l'anarchie ou autre formule l'anarchie la royauté et la démagogie sont trois sœurs les royalistes et les terroristes sont d'accord avec nos ennemis extérieurs pour ramener l'anarchie et détruire la république ainsi la figure de l'anarchiste qui est bien évidemment une désignation de l'autre acquiert par contre-coup une valeur d'autodésignation par antinomie la lutte contre l'anarchie devient la bannière sous laquelle peuvent se ranger des personnes au trajet politique fort différent soyez tous réunis contre l'anarchie et c'est donc dans ce trajet que j'ai que j'ai essayé de préciser dans l'inscription du conflit par rapport à la formation de la langue politique non pas un élément terminal mais enfin disons un élément d'aboutissement important c'est le fait que pour la première fois de façon systématique l'inscription du conflit dans la langue politique se fait sous la forme d'un mécanisme d'uniformisation de la dénomination politique de l'adversaire alors resterait ensuite mais là ça serait encore un autre exposé de montrer comment va se dissocier après l'an 3 langue politique et langue analytique et dans le débat avec l'idéologue c'est alors là il y a toute une conception de la langue analytique qui se met en place mais qui se défait du rapport à la langue politique et donc là n'est pas le sujet de mon exposé d'aujourd'hui c'est un autre un autre trajet de la dénomination de langue dans cette période merci je crois que les questions ne manqueront pas après cette exposé si dense et si riche j'en avais deux tout d'abord une question très factuelle vous avez cité une masse considérable de textes de CIS et l'on est étonné de voir l'ampleur des inédits de CIS comment expliquer ce déséquilibre entre la rareté des textes publiés dès 1789 et l'importance du fond non publié il y a quelque chose qui s'explique sans doute par des raisons biographiques ou historiques mais sur lesquelles j'aimerais que vous nous éclairiez et puis une autre question touchant le rapport de la langue politique ou de la langue propre mais là je ne distingue pas les deux moments à la tradition du langage politique j'ai bien compris la différence qu'il y avait entre langue politique et langue concrète ou entre langue propre et langue du peuple est-ce qu'en élaborant en construisant dans son souci de construire cette langue politique est-ce que CIS reprend et reprend en lui soumettant à un filtrage peut-être ou à une redéfinition reprend tout un vocabulaire de la langue politique traditionnelle est-ce qu'il est conscient de ses filiations ou bien est-ce qu'il considère plutôt qu'il faut même se débarrasser de tout ce que la langue politique a d'historique qui relèverait encore de la langue concrète pour forger de nouveaux mots et le prolongement de cette question c'est ce souci d'inventer de construire une langue politique conduit-il à l'invention du néologisme il me souvient d'avoir rencontré je crois que c'était dans un article de Pasquale Pascueno sur CIS le curieux terme de rétotal la rétotal que CIS opposait à la république ce concept qui n'a pas marché finalement qui n'a eu aucun succès je ne sais pas s'il a même beaucoup circulé s'il a été diffusé c'est un concept génial en fait et il y en a-t-il d'autres de ce type l'arrêt total c'est la république sans le système représentatif en fait non 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 dans ce cas c'est sans la médiation de la représentation non c'est pas ça bon non bon et alors est-ce qu'il y a donc pour nous expliquer ce qu'est l'arrêt total et est-ce qu'il y a comme ça aussi le souci de forger de nouveaux mots pour pour arracher la langue politique au pesanteur du langage concret je vais essayer d'aller sur chaque réponse CIS comme le Fichte de la même époque c'est quelqu'un qui n'aime pas les pensées abouties donc il laisse beaucoup de manuscrits vous savez que c'est le cas aussi de Fichte puisqu'il y a beaucoup de manuscrits de jeunesse qui sont et c'est justement dans les propos de certains philosophes allemands dont Humboldt où on a des précisions ou tout de moins des tentatives d'interprétation du pourquoi CIS ne publie pas ses textes parce qu'il les montrait il en discutait surtout avec ses amis allemands mais il ne les publiait pas alors lui-même CIS dit qu'il n'aime pas le travail abouti donc il laisse des manuscrits mais il ne les peaufine pas il ne les publie pas quant aux allemands ils disent que s'il ne le fait pas c'est qu'il a peur d'apparaître ridicule vis-à-vis de ces contemporains qui ont des écrits beaucoup plus achevés enfin toujours est-il que évidemment la disproportion entre les manuscrits inédits et les manuscrits publiés est énorme ceci dit également les manuscrits n'ont été découverts que relativement récemment il y a une trentaine d'années maintenant 20-30 ans et c'est relativement normal que leur publication ne commence qu'à venir donc là il y a un problème mais si vous connaissez un peu parce que chez Humboldt vous avez toute une théorisation de la nécessité de ne pas écrire des ouvrages achevés de maintenir des manuscrits etc d'une certaine façon c'est un peu la même chose qu'on retrouve chez Seyès mais Seyès n'a pas écrit il y a ce souci il écrit il en parle il fait venir des amis chez lui il leur présente même physiquement les manuscrits il discute il y a dedans mais il ne les publie pas ça fait partie de sa manière bon est-ce que c'est aussi parce qu'il était considéré comme un grand génie politique dès 89 et qu'il ne restait pas le besoin il y a aussi chez Seyès alors on l'apprend ou pas comme argent comptant l'idée qu'il est constamment dans un processus de rupture et d'avènement et que donc sa langue politique rompt avec l'antériorité bon il refuse l'histoire il y a des manuscrits contre l'histoire il est contre l'idée d'histoire il dit qu'on ne peut pas faire de politique si on s'intéresse à l'histoire l'histoire est un obstacle à la politique il refuse aussi tout ce qui est description des tableaux du malheur etc il n'y a que la réflexion sur le bonheur qui permet de penser la politique alors évidemment on n'est pas obligé de prendre les choses au mot et on peut essayer de réfléchir ceci dit si on réfléchit on voit que Seyès dans les années 1780 est un de ses penseurs libéraux qui va faire rupture avec des traditions néo-romaines néo-républicaines néo-toutes ce que vous voulez enfin toutes ces traditions qui ont engrangé les avènements du langage politique depuis l'antiquité ou depuis les cités italiennes donc il connaît ces textes il les a lus puisque ses textes sont dans sa bibliographie mais il dit rompre avec bon ça il faut en discuter donc il veut vraiment définir sa langue politique comme une langue de l'avènement la tradition si vous voulez contradictoirement c'est plutôt dans le discours jacobin que vous retrouverez des éléments de la tradition de l'humanisme civique par exemple à partir du thème de la civilité qui ce discours jacobin dans sa formation de la langue du peuple ne revendique pas de façon aussi nette l'idée de rupture enfin chez CIS l'idée de rupture est très forte alors pour ce qui est des néologismes oui CIS est un grand néologue il y a des néologismes franco-latins plein ses manuscrits en particulier bon les deux fameux néologismes de socialisme et de sociologie dès les années 1780 c'est à dire 30 ans avant leur formulation dans des savoirs disciplinaires la sociologie enfin le courant le courant socialiste mais pour Ré Total Ré Total c'est pour mettre en cause la conception qu'ont les jacobins de la république mais c'est évidemment toujours inscrit dans une conception très forte du système représentatif CIS est un théoricien du système représentatif pour lui il n'y a de formes multiples de la politique que dans la représentation donc il a créé c'est l'idée que la conception qu'ont les jacobins du tout est une mauvaise conception de la totalité donc c'est le débat sur qu'est-ce que le tout qui rebondira chez le jeune Marx chez Hegel et chez le jeune Marx à partir des textes de CIS puisque contradictoirement les textes de CIS qui sont traduits en allemand en 1796 seront beaucoup plus lus par les allemands que par les français et donc il conteste la manière dont les jacobins conçoivent la totalité donc il crée ce néologisme de Ré Total qui apparaît assez tôt d'ailleurs à mon avis qui apparaît dès 1792 dans ces manuscrits au moment même justement où j'ai cité cette fameuse manuscrit malheur à nous c'est au moment où il s'interroge sur la langue propre qui fait apparaître on dit souvent que c'est un néologisme tardif de l'an 3 mais en fait à mon avis il apparaît dès 92 voilà j'essaie de alors moi aussi j'ai deux questions d'une part une question très ponctuelle sur les mots despotiques auxquels vous avez fait allusion à un moment est-ce que ce sont les mêmes mots mais retournés que d'autres mots employés pendant la révolution ou est-ce que ce sont d'autres termes enfin quels sont ces mots despotiques et puis ma seconde question porte sur le rapport entre langue concrète et langue politique dans l'acte de déclaration donc l'intention déclaratoire qui s'affiche au début des trois formulations des déclarations des droits de l'homme et du citoyen est-ce que c'est là un exemple de langue politique ou est-ce que c'est une langue politique appliquée à la langue concrète enfin j'aimerais bien que vous expliquiez le rapport entre les deux langues puisque l'intention chez Condorcet et CIS c'est bien de transmettre à la masse qui ne peut pas comprendre les maximes en tant que telle ou en tout cas qui ne sait pas en tirer les conséquences de transmettre la notion de droit naturel et ce qui s'en suit alors là j'aimerais bien savoir quel est selon vous le statut de cette langue dans les déclarations alors pour l'expression de mots despotiques c'est donc une expression qui est utilisée par CIS pour l'an 2 mais en fait qu'il a écrit en l'an 3 rétrospectivement et qui désigne tous les mots du discours jacobin qui considère comme des mots d'abus d'abus de souveraineté le mot de souveraineté lui-même souveraineté du peuple révolutionnaire enfin tous ces mots qui ont été dénoncés déjà par Condorcet dès 1793 et qui reviennent donc il y a toute une série de mots cet argumentaire contre les mots despotiques seront repris par un certain nombre de législateurs termidoriens dont le fameux petit mais enfin bon ça c'est un classique du discours termidorien contre les mots du jacobinisme pour la question de la langue des droits la manière la manière dont est formulée la langue des droits dans la déclaration des droits de l'homme du moins celle qui a été adoptée bon il faut bien voir que qu'est-ce qui se passe quand est formulée les droits de l'homme c'est l'inscription dans un champ d'événements dans un champ d'expérimentation qui est déjà bien avancé nous sommes en août 89 il y a déjà eu la prise de la Bastille etc c'est l'inscription d'une attente qui est l'attente de la réalisation des droits donc ce qui se met en place c'est l'idée que la langue politique ouvre un illimité elle ouvre un illimité de la réalisation de ce droit et donc c'est plus une question de définition de l'horizon de cette langue que de la définition même de son contenu puisque son contenu à cette langue des droits il a déjà été formulé par tous ces mots qui sont apparus dès début 89 avec ce qu'on appelle la naissance pareille la formation de l'Assemblée nationale la prise de la Bastille etc il y a tout un vocabulaire ne serait-ce que par exemple le mot événement le mot événement qui se met en place au moment de la prise de la Bastille donc pour désigner les événements de la révolution donc c'est plutôt la langue politique c'est plutôt une manière d'inscrire la langue dans un horizon illimité c'est de postuler la réalisation des droits de l'homme comme une réalisation illimitée et sans clôture donc je ne sais pas si on peut véritablement hormis les mots évidemment qui sont dans le texte même les mots de la déclaration mais on peut définir une spécificité propre du contenu de la langue des droits je crois que la langue des droits c'est plutôt elle est dans la langue politique de l'époque elle est disséminée dans la langue politique de l'époque mais c'est plutôt la manière dont elle définit ces mots dans une situation d'attente qui est la réalisation d'une société meilleure du bonheur enfin tout ce qui est l'attente de la réalisation des droits sociaux des droits libertés enfin tout ce qui est le propre de l'attente d'une démocratie la question pourrait se formuler comme ça c'est à dire est-ce que dans cette espèce de parcours que tu nous as fait ce qu'on sent en dessous est-ce que tu le formulerais comme ça ce qu'on sent en dessous c'est une guerre des mots c'est à dire une guerre pour les mots les enjeux des mots etc donc il me semble ce que mais je veux dire c'est pas une critique de ton exposé parce que justement sa densité fait réfléchir j'espère qu'on pourra l'avoir sur le site web de l'école qu'on pourra le lire etc monsieur est-ce que il y aura des est-ce que là-dedans dans les autres travaux etc que tu as fait ou d'autres amis ont fait vous pouvez faire des périodisations selon les moments politiques de ce combat parce que ce qu'on sent c'est ce combat cet entrelacement en particulier tout ce passage entre la langue du peuple et puis cette espèce de critique extrêmement virulente avec des termes vraiment où on voit qu'il y a un combat autour de la possession enfin autour de la victoire de quelle la victoire des mots c'est aussi la victoire de lignes politiques la victoire de gens sur d'autres etc quand on dit quand on a des trucs ils se vautrent dans le langage usuel il faudrait interdire d'en parler dans le langage commun malheur à celui qui prête l'oreille à ses mots etc on voit bien qu'on est là dans des enjeux extrêmement précis qui sont des enjeux de lignes politiques et de pouvoir et donc c'est cette question du lien de cette ligne de lecture de la thématique de la langue politique avec les événements du politique en tant que tel c'est ça la question il y a deux niveaux il y a un niveau que j'ai essayé d'aborder qui est quand même là je me suis situé d'une certaine façon au niveau de ce que j'appelle des types idéaux j'ai essayé tout en restant très près des expressions des textes mais j'ai essayé de montrer en prenant un certain nombre d'expressions langue politique langue du peuple langue propre qui sont des expressions attestées dans les textes j'ai essayé quand même de les constituer au sens sociologique du terme comme des types idéaux qui permettent d'analyser l'invention de la langue politique sous la révolution française donc c'est vrai que ma démarche a été plus généralisante que d'habitude plus abstraite mais ça c'est pas hasard puisque je m'intéresse à l'abstraction de la langue politique plus typificatrice ceci dit reste en effet un travail fondamental qui est l'évolution des vocabulaires par rapport à d'événements la guerre de mots qui est une expression de Brissot et là évidemment il y a toutes sortes de travaux qui ont été effectués à l'intérieur de l'équipe 18ème révolution du laboratoire de la psychologie politique et j'ai essayé à mon humble manière dans certains de mes travaux d'en résumer certaines étapes et le travail que fait Raymond de Meunier sur le moment républicain entre aussi dans ce travail c'est-à-dire travailler en finesse sur les retournements à telle époque tel moment est-ce que c'est le moment 89 est-ce que c'est le moment 80 républicain est-ce que c'est l'an 2 est-ce que ça se retourne quels mots se retournent comment ils sont utilisés là de toute façon ça c'est un travail disons de lexicologie historique d'analyse de discours face à l'événement qui est absolument indispensable mais là j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent ça tient au fait de mes recherches actuelles c'est qu'actuellement je réfléchis sur le problème de l'invention de la sociologie entre 1780 et 1780 la fin du 18ème et donc c'est dans cette réflexion j'essaye d'intégrer la question de la langue politique dans le problème de l'invention de la sociologie donc je suis en effet plus dans des démarches typifiantes au bon sens du terme mais ceci dit ça reste quand même évidemment fondamental et je continue à le faire et d'autres continuent à le faire à travers à travers des moments précis mais évidemment ça c'est ce sont des descriptions qui sont compliquées et fines et c'est pour ça que j'ai cité le travail d'Agnès Tecarte parce qu'Agnès Tecarte est vraiment dans cette lignée aussi Marc de Leplaz d'ailleurs dans cette lignée lexicologique qui accorde une grande importance à la guerre de mots dans des moments précis est-ce qu'il y a une part ou non de conscience linguistique comment on peut les décrire à travers quels auteurs quels textes quelle diversité d'archives etc. J'embrayerais bien un peu sur cette question de l'invention de la sociologie par rapport à ce que tu disais de Fichte tout à l'heure en le comparant à Sieyès parce qu'autant que je sache le travail de Fichte sur la langue correspond un peu à un travail d'herménotique il s'agit de comprendre les situations et les auteurs mieux qu'ils se sont compris eux-mêmes il y a une part de révélation à soi du sens par de la lémo et j'étais quelque peu surpris de voir ce rapport que tu établis entre la langue politique de la révolution et le travail plus de révélation à soi du sens qui est un peu déconnecté de l'événement me semblait-il dans les textes de jeunesse de Fichte mais là c'est le Fichte dont je parle c'est le Fichte du fondement du droit naturel c'est à dire c'est celui qui définit l'état de droit et en particulier donc non les rapports lorsque CIS a commencé à entrer en discussion avec les allemands et qu'ils ont essayé de rapprocher de Kant les meilleurs investigateurs du moment en particulier Hombott lui ont fait remarquer que sa théorie de la liberté politique était plus proche de Fichte que de Kant c'est compliqué ça tient au rapport à Rousseau c'est à dire qu'il y a une relativisation de la position contractualiste de Rousseau on sait bien que chez Fichte elle existe mais elle n'existe qu'en fin de parcours dans sa théorie de la liberté humaine si je me souviens bien des travaux de Philolanco en la matière chez CIS elle est presque éliminée si tu veux donc c'est leur côté anti-rousseauiste qui les rapproche et leur conception des étapes de la liberté humaine n'oublions pas non plus que dans son analyse des étapes de la liberté humaine le stade premier c'est un stade qu'on dit à sien chez Fichte on commence par une position qu'on dit à sienne si je me souviens bien et là aussi on retrouve donc ce qui m'avait frappé chez Fichte c'était justement quand on essaye de reconstituer les étapes de la liberté humaine qui est un grand thème des manuscrits de CIS mais je n'en ai pas parlé parce que c'est Pasquino qui l'a fait ce travail encore qu'on pourrait le faire de façon plus précise quand on met en parallèle les grandes étapes de la liberté humaine chez Fichte et chez Fichte on trouve des schémas qui sont assez proches avec un départ philosophique autour de Condillac qui est identique donc c'est ça c'est là où se fait le rapprochement alors que par rapport à Kant il y a beaucoup plus le rapprochement Kant-Fichte n'aboutit pas à grand chose et d'ailleurs les contemporains s'en étaient rendus compte il reste le cas d'Humboldt évidemment qui lui est encore plus près puisque Humboldt est un grand laitnicien et évidemment via laitnic les liens avec CIS sont sensibles enfin tout ça est un peu compliqué c'est tout le débat du rapport entre la langue politique française et la philosophie allemande qui à mon avis est totalement renouvelée par l'ouverture des manuscrits de CIS qui ouvre des perspectives tout à fait nouvelles sur ce rapport entre langue politique et philosophie allemande qui sera un des rapports fondateurs vous le savez de la tradition marxiste donc évidemment très très important et c'est là où je me suis rendu compte que la première lecture que Marx a fait de la révolution française c'est des textes de CIS en particulier des textes de CIS en allemand et ce n'est qu'après qu'il est rentré dans les textes de Jacobin donc ça porte très loin ta question porte très loin il faudrait que j'ai des arguments prêts enfin il faudrait que je sois mieux préparé pour y répondre Est-ce que chez CIS comme chez Condorcet il y a enfin justement dans l'avènement de cette nouvelle langue politique il y a une attention à la circulation aux modalités de circulation et de diffusion des idées que je pense à la presse au niveau du journaliste chez CIS il y a toute une toute enfin je ne sais pas s'il faut dire théorie il y a toute une intérêt pour la métaphore la nécessité de métaphoriser la politique pour qu'elle puisse être comprise ça c'est lié malgré tout au fait que CIS est lié à certaines traditions rhétoriques là il ne peut pas marquer la rupture et donc il y a toute une réflexion sur la métaphore qui n'est pas si loin d'ailleurs de ce que là je suis en train de relire le Léviathan de Hobbes et il y a des formulations dans Léviathan qui ne sont pas si loin de la manière dont CIS formule la question de comment faire comment l'homme qui parle peut-il être compris et ça c'est important la réflexion linguistique de Condorcet elle est limitée ce qui l'intéresse à un certain nombre de mots puis on a un problème avec Condorcet c'est qu'on ne connait pas ses manuscrits philosophiques en particulier ses manuscrits métaphysiques il y en a très peu la plupart sont encore manuscrits donc on a du mal moi j'ai du mal à appréhender Condorcet dans sa philosophie première dans sa métaphysique faute de texte et les rapports CIS-Condorcet c'est très complexe ils sont très amis mais en même temps ils sont très loin intellectuellement sur des tas de questions donc ça reste un chantier tout à fait ouvert par exemple l'historicisme de Condorcet c'est quelque chose qui n'intéresse absolument pas CIS enfin bon je ne sais pas si j'ai répondu à votre question non non je pensais en fait plus précisément au débat autour de la liberté de la presse c'est à dire ces modalités effectives matérielles de circulation du langage porté par les journalistes pendant la révolution française oui il y a eu une enseignée c'est entré dans ce débat mais très honnêtement je n'ai pas en tête le contenu de son intervention non non c'est une question c'est sur cette idée que tu as amenée en l'appuyant sur l'exemple que donne Geneviève Fraisse sur c'est exclusif mais pas excluant et si tu veux pour te le dire franchement comme ça ça me paraît ça me paraît pas du tout convaincant de dire par exemple oui non les femmes on les a pas mises dans le gouvernement parce qu'en fait à ce moment là on a fait la séparation du travail domestique enfin de la sphère domestique et de la sphère du gouvernement mais en fait on les a pas exclus on a juste fait un truc où elles n'étaient pas tu vois c'est comme et le truc sur les privilégiés la réflexion sur les privilégiés de la même façon donc j'aimerais que tu explicites ce point s'il te plaît disons que moi j'ai lu le dernier livre de Geneviève Fraisse dont elle va vous parler vendredi je crois et elle insiste beaucoup sur son point parce que c'est son grand clivage avec les historiennes américaines en particulier Andes son fameux livre sur l'espace public pendant la révolution qui théorise l'idée de l'exclusion des femmes de la révolution à partir de la construction d'un nouvel espace public non moi d'autre part bon c'est comme je l'ai montré ça pose un problème par rapport au travail de Sophie Vanich qui va plutôt dans ton sens moi je ne suis pas d'accord avec la position de Sophie Vanich mais je n'ai pas voulu le dire comme tel parce que il faut bien expliciter d'abord les je pense pas je pense qu'à aucun moment dans la révolution française n'est posé un rapport d'exclusion illimité de l'autre et que ça c'est une théorisation anachronique du 20e siècle liée à l'approche des totalitarismes c'est ma position et il m'a semblé justement trouver chez Geneviève Frey sur un tout autre terrain quelle question de l'histoire des femmes des éléments qui allaient dans le même sens je crois que c'est étonnant il faut ce qui m'intéresse c'est l'argument c'est le fait qu'il y a un argument c'est l'idée du choix de la liberté politique bien entendu on peut imposer des choix on peut obliger une femme je suis bien d'accord mais c'est l'idée malgré tout que ce n'est en rien une position excluante définitivement c'est à dire la révolution française n'a pas définitivement posé l'exclusion des femmes de la politique ou alors comment peut-on expliquer que dès la révolution française les femmes agissent pour être citoyennes comme l'a montré Dominique Godineau et ont une position dans le politique si tu veux donc c'est une c'est l'idée qu'il y aurait une théorie politique de l'exclusion c'est plus compliqué que ça à mon avis il y a d'autres arguments qui entrent en jeu et l'argument du choix bon j'aimerais voir d'ailleurs dans les textes comment cet argument bon je ne sais pas peut-être que ça t'a choqué cette thèse de Geneviève Frest t'a choqué non non ne me perçoit pas parce que ça c'est un truc c'est facile de faire dire par exemple je saute au 14e siècle les chonges on leur dit vous êtes représentés vous êtes dans un art l'art de la laine qu'est-ce qu'ils ne peuvent vous plier ? alors je veux dire bon ils ne sont pas clairs ça n'empêche pas donc vous avez fait le choix de travailler dans la laine donc vous avez des représentants qui sont les patrons de la laine de l'art de la laine et ça n'empêche pas plus qu'au même moment eux ils disent attends vous vous foutez de la laine ça n'empêche pas plus c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a Olympe de Rouge que par ailleurs on n'a pas une pensée de l'exclusion des femmes de la sphère du politique non mais c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire qu'on ne peut pas enlever à quelqu'un le choix de sa liberté on ne peut pas totalement lui enlever on peut dire bon j'exclus les femmes de la politique je considère qu'elles ne seront pas législateurs ce qui est fondamentalement mais pour autant en faisant ça on ne leur enlève pas le choix de la liberté politique c'est-à-dire elles conservent toujours la possibilité d'agir au nom de cette liberté au nom des droits de l'homme et de fait concrètement on voit bien qu'elles agissent puisqu'il y a des sociétés de femmes révolutionnaires etc. c'est ça qu'elle veut dire je pense que c'est ça qu'elle veut dire quand elle dit que c'est une position exclusive et non excluante il faudrait préciser les termes mais ça m'a paru intéressant parce que ça faisait entrer de nouveaux arguments alors que quand on parle tout de suite d'exclusion comme le fait Sophie Van Nisch on dit d'emblée la théorie de l'étranger c'est une théorie de l'exclusion et donc il y a bien une part totalitaire dans la révolution française qui est cette exclusion des étrangers ça me paraît un raccourci rapide ça ne me paraît pas si simple que ça parce qu'à ce moment-là on retombe sur le thème langage de l'an 2 langage totalitaire langue de bois etc. pour moi c'est une réflexion qui dans les termes de l'époque ne va pas très loin je préférerais qu'on retravaille certains arguments dans les textes eux-mêmes qui ne seraient peut-être pas l'argument de choix mais d'autres arguments liés à tout ce contexte autour de la notion de liberté politique dont Raymond Monnier parlera et peut-être que là on trouvera des éléments d'arguments plus intéressants que cette vision à mon avis trop rapide de l'exclusion c'est tout ce que je veux dire je ne sais pas si Geneviève Fraisse ça va plus loin c'est toute sa conception de la démocratie actuelle qui est en cause c'est plus large je ne veux pas parler à sa place une dernière question oui si rapide citoyen Mileschi citoyen Guillaumou je te remercie pour la clarté de ton exposé blague à part est-ce que j'ai bien compris que c'est yes que je ne connais pas à peine de nom finalement à l'idée alors la première question c'est est-ce que j'ai bien compris la deuxième c'est si oui jusqu'où en est-il conscient est-ce qu'il a l'idée qu'on peut légiférer dans le réel à travers une intervention normative dans la langue modeler ou remodeler la réalité politique en refaçonnant ou même en inventant la question des néologismes une nouvelle langue et si oui jusqu'où est-il conscient de cette chose là parce que ça me paraît vraiment intéressant ça me paraît annoncer pourquoi pas Foucault dont il a été question à plusieurs reprises ou Orwell et la neuve langue mais sur un autre versant alors donc tu as parlé d'anachronisme je pense que j'en fais un très très directement et moi je vois là éventuellement moi je m'intéresse à l'Italie notamment du 20ème siècle et dans cette idée de normaliser la vie publique par une normatisation ça n'a pas été poussé très loin mais l'idée a été a été appliquée de la langue nationale il y a quelque chose qui me fait penser fortement au fascisme au singulier et au pluriel est-ce que je commets un anachronisme inadmissible pour toi ou qu'est-ce que tu en penses là tu tords le bâton dans l'autre sens mais ce retournement est intéressant parce qu'il montre que la langue totalitaire n'est pas du côté des jacobins et la langue du peuple mais qu'elle peut être quelque part du côté de cette vision de l'invention dans l'illimité des besoins des rapports de CIS oui c'est tout le problème des rapports entre CIS et Carl Schmitt ça c'est un grand sujet une des sources de réflexion de Carl Schmitt comme beaucoup de penseurs politique allemand c'est CIS CIS a été énormément lu par les constitutionnalistes allemands et c'est certain il y a là parce qu'Huno avait commencé à travailler là-dessus mais il a un peu laissé tomber mais là il y a quelque chose de tout à fait passionnant peut-être que dans la manière dont Carl Schmitt lit CIS il y a cette interprétation c'est possible je ne peux pas te répondre d'autre chose mais il connaissait bien CIS très bien et quand il parle de la révolution française il parle essentiellement à part quand il parle des commissaires en l'an 2 mais ça c'est le côté imagerie totalitaire des montagnards il connaît bien CIS et donc on pourrait moi je ne connais pas Carl Schmitt suffisamment mais le peu que j'en discutais avec Pascuino qui d'ailleurs dont le trajet est intéressant spécialiste de CIS qui s'intéresse énormément actuellement à Carl Schmitt là en effet il y a une piste à creuser CIS qui Pascuino il a fait de CIS et donc c'est intéressant ceci dit bon c'est tout le problème du rapport qu'on a aperçu on aime on n'aime pas si on n'aime pas on dira voilà il a trouvé chez CIS les sources dont sont totalitaristes au contraire si on y voit des éléments positifs on dirait il a trouvé chez CIS des éléments que la tradition française n'a pas été capable de mettre en oeuvre c'est toute l'ambiguïté de l'héritage de CIS qui est plus un héritage allemand français de fait dans la tradition politique ça il faut le comprendre et un peu italien un peu italien mais très peu français CIS c'est un homme qui n'a eu quasiment aucun écho dans la tradition politique française très bien merci merci